... Bonjour, soyez les bienvenus dans cette dernière émission du magazine Racine la dernière, la 779ème après 18 ans de présence à l'antenne Racine qui, dès le mois de janvier sera remplacée par une émission tout aussi pertinente, baptisée Faut pas croire. Alors comme nous arrivons aujourd'hui à la fin d'un cycle, plutôt que de nous lamenter, nous allons parler d'une autre fin une fin possible, probable bien plus inquiétante, la fin d'un monde, la fin de notre civilisation et pour en parler un philosophe d'envergure Olivier Abel, bonjour. Bonjour J'aimerais commencer par une image un peu hollywoodienne de scénario catastrophe, mais est-ce que selon vous, le compte à rebours vers la fin de notre civilisation, de notre monde est lancé ? Est-ce que l'homme occidental obsédé de vitesse et de mouvement est en train de courir vers le gouffre ? Oui, bon, peut-être qu'il ne faut pas être si catastrophiste au sens où pour moi, en effet, d'abord ce n'est pas la fin du monde, ce n'est que la fin d'un monde, ce n'est qu'un éboulement mais c'est vrai, il y a un vrai véritable éboulement d'une civilisation construite sur la croissance construite, là, depuis 100 ans sur le pétrole, sur une sorte d'explosion d'énergie d'activisme autour de l'énergie et qui, sans doute, risque de, je dirais, de se terminer dans des guerres, dans des pénuries, dans des effondrements. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu. Pour vous, on arrive au bout d'un certain nombre de ressources, elles se font rares et ça n'est pas sans conséquence. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment trois facteurs qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit, quand même. C'est peut-être pas pour dans deux ans, peut-être pas pour dans dix ans, mais c'est pour dans les vingt ans qui viennent. Donc c'est là, c'est là, c'est maintenant. Alors quels sont ces trois facteurs ? Il y a d'une part l'épuisement des ressources pétrolières. Nous ne mesurons pas à quel point toute notre société, toute notre économie mondiale est basée sur le pétrole. C'est-à-dire que la mondialisation, d'une certaine manière, c'est fini. On va être dans la démondialisation, on va être dans la relocalisation. Le transport dans lequel on peut avoir des fraises du Chili, c'est fini. Donc ça, c'est un bouleversement profond. On va remplacer ça par de... On va liquéfier le charbon, on va faire de choses. Mais enfin, en gros, ça, c'est fini. Deuxièmement, il y a déjà des conséquences climatiques catastrophiques. On en parle sans arrêt, bien sûr. On va le voir. Ce qui va ébranler nos modes de vie le plus profondément, ça va être les catastrophes climatiques qui vont changer, qui vont changer. Alors bien sûr, au début, ça va se faire loin dans les pays les plus pauvres, les plus loin, etc. Nous allons être submergés, du coup, par des vagues migratoires, par la panique qui va s'emparer à l'occasion de ces crises climatiques. Et donc, le troisième facteur, c'est l'évolution militaire. Nous avions l'habitude d'avoir des guerres avec des armées, ça. Mais ce qui se produit, ce qui se prépare, ce n'est ni le terrorisme, ni les guerres classiques. C'est autre chose. C'est le pillage. C'est le pillage. Il y a des sociétés, déjà dans le tiers-monde, qui sont, on peut dire, organisées contre le pillage et en se protégeant le pillage avec des bandes de pilleurs. Ça, c'est des choses qui risquent de se développer de plus en plus chez nous-mêmes. Alors, cette fin d'un monde, cette fin de notre civilisation, quand on parle avec les gens, eh bien, on la sent. Elle est là. On pressent que quelque chose se passe. Et puis, dans le même temps, on ne veut pas vraiment le voir. Comme si, à l'urgence et à l'inquiétude, se mêlaient une sorte d'aveuglement et puis une envie de ne pas trop le savoir et puis une sorte d'impuissance. Là, ma foi, il se passe ce qui se passe. Vous partagez cette perception ? Oui, bien sûr. Il y a une sorte de divertissement, on va dire. On essaye de goûter le moment présent. Il y a un présentisme aujourd'hui. On est dans le présent. On veut juste goûter le présent le plus possible sans penser peut-être à nos enfants, aux enfants de nos enfants, que la vie continue, que le monde va continuer. Il faudra bien penser aussi au fait que la vie va continuer. Alors, comment est-ce qu'on fait avec ça ? C'est ça qui m'effraie. Moi, aujourd'hui, c'est ce présentisme, je dirais, même du côté de la religion. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en avant dans les religions ? C'est la charité. C'est le présent. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de fidélité. Non, c'est le présent. C'est la charité. C'est uniquement la charité. C'est l'amour. L'amour, on doit en du temps. Ça, ça m'effraie. Alors, vous avez une formule dans un article qui est paru dans la revue Esprit. J'aimerais la lire parce qu'elle dit bien votre pensée. Nous continuons à bâtir vers le ciel les tours orgueilleuses de notre civilisation sans nous apercevoir qu'elles s'écroulent déjà sous leur propre poids. C'est ça. On croit que ce sont des avions extérieurs qui viennent attaquer nos tours. Mais elles s'écroulent d'elles-mêmes. Elles s'écroulent parce que d'abord, elles supposent des progrès technologiques. Mais tout progrès technologique est l'occasion de nouveaux accidents. Chaque réponse à un problème soulève des nouveaux risques de problèmes. Et d'une part et d'autre part, aussi, l'intégration. Pour pouvoir faire tenir une machine aussi complexe, il faut, je dirais, un psychisme. Un psychisme civilisé. L'homme moderne est amené à avoir un psychisme civilisé d'une telle complexité qu'il faut qu'il tienne compte de tellement de choses que c'est trop fatigant. Les gens, ils veulent de la simplicité. Les gens, ils redeviennent tout le temps manichains. Ils ont besoin de choses simples. Et donc, ça s'écroule parce qu'on aurait besoin de gens beaucoup plus cultivés, informés, civilisés que ce que nous sommes nous-mêmes. Nous ne sommes pas si civilisés que ça. Nous sommes des barbares. Mettez devant nous nos pieds des gens trop faibles. Nous allons marcher sur eux. Nous allons marcher sur eux. C'est tout. Et nous sommes des barbares qui vivons dans une société marchande d'un cynisme terrible, obsédé de matérialisme. D'ailleurs, aujourd'hui, la nouvelle religion, c'est la consommation. Finalement, c'est par là que les gens s'épanouissent en consommant. Est-ce que vous diriez que vos interrogations éthiques, enfin les vôtres, celles d'une minorité de gens, finalement, elles sont trop compliquées pour que les gens puissent s'y intéresser et que, passez-moi l'expression, autant s'en foutre. Oui, alors, peut-être pas. Je pense quand même que, déjà, en tout cas dans nos pays, en Europe, le moteur de la consommation commence à avoir des ratés. Le moteur de la production en consommation, le moteur de la croissance, quelque part, on n'y croit plus. Je pense qu'il y a des pays en Asie qui continuent à y croire, qui continuent à vouloir consommer, etc. Vous voyez, les gens commencent à douter ici, il se passe quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer, mais il y a un doute. On n'arrive pas à nommer, mais il y a un doute. Il y a un doute, simplement, notre gigantesque avion, il a ce moteur-là. Il a ce moteur. Et c'est très difficile, en vol, de changer de moteur, de changer de forme, de culture, d'économie, de civilisation. Alors, vous m'amenez là sur un autre thème, mais revenir en arrière pour notre civilisation, c'est impossible. L'humanité ne peut pas revenir en arrière. Si on regarde vers l'avant, on va vers une sorte de fuite en avant. Là, on est dans une logique de fuite en avant. S'arrêter pour réfléchir, ça paraît hors de question, j'ai envie de vous dire, même si vous n'êtes pas de Stradamus, par où, pour vous,